Pour allumer votre enfumant électrique, vous aurez besoin d'allumettes, de 2 boules de foin sec, de granulés de bois et luzernes mélangés, d'herbes vertes ainsi que d'un lève-cadre. Mettre une première poignée de foin sec dans l'enfumoir et l'enflammer avec une allumette. Appuyez sur le bouton 1 du mode allumage rapide. La soufflerie active la combustion. Tassez avec le lève-cadre. Ajoutez maintenant la seconde poignée de foin sec. Puis les granulés bois et luzernes pour une combustion longue. Ajoutez enfin un bouchon d'herbes vertes pour condenser les goudrons éventuels et refroidir la fumée. Le mode allumage rapide permet d'allumer votre enfumoir en moins d'une minute. Après une minute d'utilisation, la temporisation de sécurité arrête la soufflerie. Pour réinitialiser la temporisation, basculez l'enfumoir vers l'avant. Lorsque le stade d'automaintien de la combustion est atteint, appuyez sur le bouton 2 pour passer en mode enfumage automatique. Activez la production de fumée lorsque vous le souhaitez en basculant l'appareil vers l'avant. Maintenant, votre enfumoir électrique Zephyr est prêt pour la visite du ruchet. Pour enfumer les abeilles, basculez l'enfumoir en avant et balayez la surface des cadres. Les abeilles rentrent dans la ruche. Placez votre enfumoir à la verticale pour arrêter la fumée. Gardez votre enfumoir à portée de main grâce au crochet et à la grille de protection. Observez vos abeilles en toute tranquillité. Lorsque vous avez terminé, positionnez le bouton sur 0 pour éteindre votre enfumoir. Vous pouvez également boucher l'entrée et la sortie de l'air pour étouffer la combustion et laisser votre enfumant électrique Zephyr refroidir avant de le vider. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet www.numericbiz.com